Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil ce mardi 3 octobre en compagnie bien entendu des sauteurs. La jeune génération qui sera aux prises dans le prix Guillaume de Pracontal, vous le voyez, c'est la première compétition au sein de cette réunion principale, comme je vous l'ai dit, de la jeune génération. Des poulains et des pouliches de 4 ans qui vont s'affronter dans un handicap long de 3600 mètres dans une course de haie qui s'annonce assez intéressante. 16 concurrents au départ, une épreuve dotée de 110 000 euros, comme vous le voyez, prévue vers 13h50. C'est assez atypique parce qu'on a une course de référence qui concerne les 6 premiers qui viennent d'en découdre sur ce parcours. Donc on ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau d'une course de référence. Maintenant, ce sont des poulains de 4 ans. Il y a eu des incidents également dans cette course qui font que ça peut rebattre les cartes, tout comme la pénalisation du lauréat de cette épreuve de référence. Toujours est-il que j'ai retenu justement ce lauréat Vision Dureux en tête de ma sélection. Pourquoi ? Parce que le style a été vraiment assez impressionnant. Alors, bien entendu, il a été pénalisé de 5 kilos. C'est énorme, surtout pour un handicap. Mais bon, il a gagné 10 longueurs. Il a vraiment fait sensation. Et vu le style de sa victoire, je pense vraiment qu'il en a encore sous le capot. Voilà, comme je l'ai dit, on va l'avoir d'ailleurs cette course de référence. Regardez, on retrouve les 6 premiers, comme je l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus deux autres concurrents, dont Edwina, que j'ai retenue assez haut aussi, je ne vous le cacherai pas, qui court également. Donc, on en a 8 sur 16. On a la moitié du peloton qui est composé de concurrents qui viennent de s'affronter sur ce parcours. Donc, pour le coup, on ne peut pas rêver mieux, comme je l'ai dit. Toujours est-il que la Vision Dureux, pour moi, c'est un bon poulain et je le pense capable de repousser ses limites. A lui de me donner raison sur la piste. Ensuite, j'ai retenu le 3, Edwina. Comme je vous l'ai dit, je l'ai retenue haut. Alors, elle vient de tomber dans la course référence maintenant. Au moment de sa faute, elle était encore en liste pour les premières places. Alors, je pense que pour la victoire, à mon avis, elle était battue par Vision Dureux. Parce que vu le style avec lequel il s'est imposé, je ne pense pas qu'elle aurait pu aller le chercher. Mais sa tentative était vraiment bonne parce qu'elle était au moins capable de monter sur le podium. Enfin, au moins capable de terminer les 5 premiers. Peut-être même sur le podium. James réveillait qu'il lui était déjà associé. Ce sera une nouvelle fois le cas. Et c'est vrai que ses dernières tentatives étaient assez moyennes, que ce soit en plat ou même en obstacle. Mais cette tentative montre vraiment qu'elle est sur le bon chemin. Voilà, j'ai presque envie de dire qu'elle a tout montré. Un petit peu comme dans une course de trop où un cheval prend le galop et derrière, il se balade. Là, elle, elle a tout montré dans le sens où elle aurait fait l'arrivée sans sa faute et sans sa chute. Donc voilà, moi, je la reprends en confiance. Et je la crois vraiment capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10, j'ai la côte. Écoutez, il a terminé deuxième de la course référence. Je n'ai pas totalement suivi l'ordre de cette course référence. Mais c'est vrai que depuis qu'il porte des œillères, il a l'air un peu plus affûté et un peu plus motivé. Ce sera une nouvelle fois le cas, assez logiquement, de la part de son entraîneur, de le munir de cet artifice. Théo Chauvillard, qui s'entend bien avec lui, qui déjà lui était associé en dernier lieu, je crois. Oui, voilà, c'était le cas. Donc voilà, rien à ajouter pour moi. Il devrait confirmer sa tentative et lutter une nouvelle fois pour une très belle place. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro, pardon, en quatrième position le numéro 9, le Roi David. Alors, le Roi David a terminé seulement quatrième de la course référence, comme vous allez le voir. Mais il courait bien parce que ça faisait quelques semaines qu'on ne l'avait pas revu, je crois, depuis le mois de juin. D'ailleurs, c'était peut-être une course référence. Oui, voilà, derrière Mamix Passion, il était battu par son rival sur ce parcours. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont couru à deux, trois, quatre reprises sur ce parcours et qui, donc, sont un peu adeptes de ce tracé. Lui en fait partie, le Roi David. Il a remporté son handicap déjà cette année. Mais il est capable encore de bien faire à ce niveau-là. Il l'a prouvé lors de ses deux tentatives suivantes. Je pense qu'il va progresser sur sa récente sortie, qui était une petite rentrée. Et pour moi, il est capable de lutter pour une place peut-être sur le podium. Je l'ai retenu en quatrième position. Ça ne va pas se jouer à grand-chose parce que les concurrents se tiennent de près. Mais lui, c'est un prétendant également en première place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 8 à Haïti du Berlay. Haïti du Berlay, qui est encore toute neuve, mais qui a vraiment une marge de progression très intéressante. L'avant-dernière fois, elle a remporté un handicap sur l'hippodrome de Vittel. Et puis, pour son retour sur l'hippodrome d'Auteuil, elle a super bien couru puisqu'elle a terminé troisième de la course référence. Je vous l'ai dit, je n'ai pas totalement suivi le classement qui a été obtenu le 12 septembre. Mais bon, vu cette tentative, elle aussi, il a une belle chance à jouer. Elle est en forme. Elle est compétitive sur ce parcours, à ce poids. Elle réunit toutes les conditions qui peuvent lui permettre de faire l'arrivée. Et il n'y a pas de raison, à moins d'un incident de parcours, qu'elle ne fasse pas sa valeur et qu'elle ne termine pas dans les cinq premiers. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 7, Mamix Passion. Alors, Mamix Passion, il a sûrement terminé cinquième de la course référence. Et il a terminé cinquième après enquête et rétrogradation du sixième First Dream, qui l'a un petit peu gêné. C'est vrai que lorsque Edwina est tombée à la dernière haie, elle a un petit peu gêné certains concurrents. Et First Dream, du coup, a un petit peu penché sur Mamix Passion. Et après une enquête, First Dream a été rétrogradé derrière Mamix Passion. Bref, du coup, Mamix Passion qui terminait cinquième, il était à 4,20€. On s'attendait un petit peu mieux de sa part. Alors, est-ce que sans cette gêne, il aurait pu faire mieux que cinquième ? Je n'en suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, il est compétitif. Et puis, on l'a vu, il a battu le roi David au printemps sur ce parcours. Donc, pareil, ça va jouer au parcours. Mais lui, il fait partie des concurrents capables de lutter pour une des cinq premières places. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 6, Roison Park. Alors, lui, c'est peut-être la petite trouvaille. Je le retiens seulement septième. Il a fait une bonne rentrée au Touquet. C'est un poulet encore Meden, mais il a vraiment montré de la qualité. D'ailleurs, il a fait l'arrivée dans cette catégorie l'année dernière en valeur 61, je crois. Là, il est en 59,5. Donc, non seulement, il a fait une bonne rentrée, mais il se présente avec de la fraîcheur. Un poids qui est avantageux. C'est un entraînement également très redoutable, celui de Gabriel Lenders, avec un bon tandem Félix de Gilles. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. S'il est suffisamment affûté, qu'il est monté en condition sur sa réapparition, pour moi, il est capable de brouiller les cartes. Et enfin, en huitième position, je suis parti en bas de tableau avec un outsider assez séduisant. C'est le numéro 16, Ilof Bambou, qui vient de remontrer le bout du nez. C'était dans une deuxième épreuve. Là, il se retrouve en bas de tableau d'une première épreuve. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient ? Moi, je l'ai pris comme un avantage. C'est pour ça que je le retiens en huitième position. Il a un petit poids, 62,5 kg. Il a déjà bien fait dans des premières épreuves. Il l'a montré par le passé, je crois. On a peut-être même une ou deux courses de recense. Regardez, voilà, un quintet où il terminait sixième. Il terminait seulement sixième le 25 avril du côté de Compiègne. Mais il a déjà bien fait également sur l'hippodrome d'Auteuil et ce parcours. Donc, ce n'est pas un problème. Il est compétitif pour moi à ce poids. Alors, voilà, ce n'est pas une première chance. Mais pour une 4, 5e place à Bellecôte, c'est vraiment amusant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15 First Dream. J'ai hésité entre d'autres concurrents. Mais il y en a qui n'étaient pas forcément dans une forme euphorique. D'autres qui ne me semblaient pas avoir trop de marge. Du coup, voilà, en cas de non partant, j'ai retenu ce 15 First Dream qui avait terminé cinquième avant d'être rétrogradé de la course référence. Pour moi, voilà, sur la fois de cette sortie, il a le droit de refaire la même chose. Pourquoi pas de finir cinquième ? C'est un regret. Mais voilà, s'il venait à se glisser en fin de combinaison, ce ne serait pas non plus une grosse surprise. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As Vision Dureux que j'ai retenu devant le 3 Edwina. Le 10, j'ai la côte. Le 9, le Roi David. Ensuite, en cinquième position, le 8, Haïti du Berlay devant le 7, Mamix Passion. En septième position, le 6, Roison Park. Et enfin, en huitième position, le numéro 16, Hill of Bamboo. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours. Moi, j'ai fait mon choix. Je pense que Vision Dureux a encore les moyens de remporter un handicap vu le style de son succès. C'est à lui de le confirmer en piste, comme je l'ai dit en début d'émission. Le 3, Edwina, qu'il faut vraiment reprendre en confiance. À mon avis, s'il se montre attentif, James Rebley, et qu'il ne se fait pas surprendre par sa jument, sa poudiche, il est capable de l'amener sur le podium. Et puis, le 10, j'ai la côte. Deuxième de la course référence en forme. Unis de hier, compétitif sur ce parcours et à ce poids. Un petit peu comme d'autres. Comme je l'ai dit, le 9, le Roi David, le 8, Haïti du Berlay. C'est également des concurrents qui sont largement capables de finir dans les cinq premiers. Ça va se jouer à pas grand-chose. Moi, j'ai retenu As-3-10 en tête de ma sélection. Voilà, j'espère que le parcours sera en ma faveur et à mon avantage et qu'il pourra vous donner la bonne combinaison. Donc voilà, pour ce quintet, on va faire un petit tour du côté du Qatar-Prix de l'Arc de Triomphe, remporté par Ace Impact. Quelle fin de course, quel changement de vitesse une nouvelle fois de la part du pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Il s'est vraiment imposé avec une belle marge et une belle, belle autorité devant le 6 Westover. J'avais tenté le coup en retenant Westover devant Ace Impact et bon, il n'y a pas eu photo, mais Westover court très, très bien. Il a eu le parcours de rêve. Honesto qui termine troisième, qui apporte de la cote à l'arrivée de ce quintet devant le numéro 9 à Seven Seas. Je ne le voyais pas. Pour être honnête, les Japonais, j'ai toujours un petit peu de mal à les cerner. Puis le 15, Continuous, qui termine de belles manières pour compléter l'arrivée de ce quintet. Du côté de nos deux rubriques, Top Prono vous indique hier, c'est mais également le quartet. Plus de 140 euros avec les bonus en plus de quelques coups de cœur de part et d'autre et de trios également. Donc voilà, vous pouvez tester d'ailleurs nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Si vous voulez d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir cliquer et y accéder. Vous avez également le lien de notre formation exclusive, comme je vous le dis à chaque fois, où vous avez plusieurs heures de vidéos, de modules pour vous aider à faire le papier, à parier et à faire vos choix comme un pro. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est également dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turst-fr.com. Moi, je vous retrouve demain du côté du Mans, le Grand Prix en Jouvennes qui sera certainement support de Quintet avec les trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.